Retrouvez EspritDog il y a des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram, abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur EspritDog.com Je suis super content de vous retrouver, il y a toute l'équipe qui attend et apparemment on a un cas très sympa. Elle a 8 mois mais j'ai aucun contrôle sur la situation. Et là ils sont en train de créer des troubles en faisant ça. Non, non, Nala ! Nala, Nala ! Nala ! Nala ! Non ! Non, non, non ! En tout cas, ça promet ! Elle s'ennuie à crever ! Non ! Et vous avez de la chance parce que quand vous prenez au collier comme ça, vous mettez en position de combat le chien. Super impulsive ! Aucune obéissance en haut ! C'est un paradoxe cette chienne ! Pas du tout ! Pas du tout ! Un peu perdu ! Un peu perdu ! Ça fait un carnage ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est un peu plus que ça ! Un peu plus que ça va ! Salut tout le monde, comment ça va ? Salut ! Salut ! Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui ? Un petit débat de prononciation pour commencer. Rodésian ou Rodésian ? Rodésian. Il y a déjà un désaccord dans l'équipe. Voilà, Rodésian. Bon, en tout cas, c'est Nala, une Rodésian, qui a 7 mois. Ils ont voulu faire les choses plutôt bien. Ils ont fait appel à un éducateur assez rapidement pour leur expliquer parce qu'ils étaient novices, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Le problème, c'est qu'ils ont eu très peu d'explications concrètes. Donc, mis à part le fait qu'il fallait sortir. Donc, c'est une chienne qui adore tout le monde. Ça, c'est génial. Le problème, c'est qu'elle aime un petit peu trop les gens aussi. Elle saute sur les gens. Et à 7 mois, elle commence à être imposante. Ils ont déjà eu 2-3 petits soucis, 2-3 petites altercations parce que quand il y a un chien qu'on ne connaît pas, qu'il vous fonce dessus, même si c'est avec les meilleures intentions du monde, c'est compliqué, on ne peut pas tolérer, elle peut blesser des gens. C'est une chienne aussi qui n'obéit pas au rappel, qui ne sait pas se coucher, pas bouger, elle n'écoute pas. Ils ont vraiment envie d'être remis dans la bonne voie parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un chien qui est quand même assez imposant, qu'ils peuvent aussi faire peur et puis ils ont envie d'avoir une chienne qu'ils peuvent emmener partout. Le mieux pour ça, c'est qu'on regarde une petite vidéo qui illustre les petits soucis de comportement de Nala. Vous allez voir, c'est sympa. Aïe, non ! Non ! Nala ! Non ! Non ! Non ! Non ! Là, ils sont à un vrai tournant puisqu'en plus, c'est bien encore chiot. C'est ça. Donc, le extrêmement gentil, pour le moment, ils n'en savent pas grand-chose. La plupart des chiens qui sont comme ça finissent mordeurs parce qu'ils vont partir à l'aventure sur un chien et puis en face, ce sera peut-être un chien moins cool, moins détente. Elle va se faire choper une fois et après, elle va cartonner tout le monde. Le problème, c'est que si elle n'a pas de rappel, si elle n'a pas d'obéissance et si elle se comporte comme ça, elle sera en l'aise toute sa vie et donc, elle va développer après troubles de comportement à l'humain, etc. Donc, ils ont eu raison de nous contacter aujourd'hui et de ne pas attendre. Bien sûr ! Ils ont complètement raison de faire ça. Eh bien, c'est parti alors ! Parfait ! On y est, on va aller rencontrer Édouard et Laura qui ont une petite rodésian qui s'appelle Nala qui est apparemment un petit peu fofolle. On va voir ce qu'on peut faire pour eux et on va surtout leur permettre de ne plus avoir des bras qui ressemblent à des cordes. Nala ! Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour ! Ça va, merci ! Attends, Nala, vous êtes-y où ? Ouais ! Hop ! Tony, enchanté ! Édouard ! Laura, enchanté ! Attention à une erreur à ne pas commettre, c'est la crête. Vous avez vu ? Elle a la crête partout. C'est normal, c'est un rodésian. Ce qui fait qu'en fait, lui, il a la crête tout le temps, mais ce n'est pas une crête de comportement. Là, cette fois-ci, en fait, c'est un épi qu'il a sur le corps. Donc, il ne faut pas se faire piéger par ça. N'allez pas vous dire, il est inquiet, il a peur ou il est je ne sais quoi. Pas du tout ! La première grosse info qu'on peut avoir, et on n'a pas encore commencé, c'est que ça prend directement au collier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des maîtres qui, pour le coup, là, ne prennent pas le temps de bien faire les choses, ne prennent pas le temps, en fait, peut-être nécessaire à la chienne pour comprendre les choses. C'est un premier indicateur qu'il faut qu'on se mette dans la poche. Nala ! Non ! Nala ! Allez ! Nala, c'est une chienne qui ne veut que des caresses, mais qui saute partout. Elle saute sur l'équipe, elle saute sur ses maîtres, elle saute un peu sur tout le monde, parce qu'elle est très contente. Et maintenant, on a à côté de ça des maîtres qui ne sont que dans le négatif, sans doute parce qu'on leur a expliqué qu'avec ce comportement-là, il fallait être dans le négatif pour lui faire comprendre, sauf qu'a priori, ça ne fonctionne pas et on va se poser tranquillement et comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Bah, génial, enfin, ça commence. Racontez-moi un petit peu déjà ce qui vous amène. Bah alors, on a Nala qui a huit mois et qui est une jeune chienne assez débordante d'énergie, super impulsive et avec laquelle on a des problèmes d'obéissance. Ouais, qui n'a aucune obéissance en gros, soyons clairs en direct, dès qu'on l'a eue, au bout de deux jours, on a fait venir une éducatrice pour faire les choses bien, apparemment ça n'a pas marché, mais elle nous a fait un petit bilan et après, on a commencé les cours avec elle en individuel et avec sa chienne. Et qu'est-ce que vous avez fait durant ces cours ? Des balades. Des balades avec des chiens de gens qu'elle connaissait, elle, donc qui étaient plutôt calmes. Le but, c'était de faire des bonnes rencontres. Ouais, la socialisation surtout, apprendre à la tenir en longe et à la manier, à la faire marcher correctement, ça c'était le premier cours. Est-ce que vous avez déjà un jour été avec elle en ville par exemple ? Non, jamais. Donc jamais ? Non. Ok, très bien. Vous n'avez jamais aussi mélangé cette chienne quand vous étiez en cours avec des humains, sans chien ? Il y avait les autres propriétaires, sans chien. Sans chien ? Non. Sans chien, que dalle. Non. D'accord. Et une balade juste avec votre chienne et l'éducatrice, sans autre chien ni humain, juste à aller se promener ? Ah ouais, non. Vous l'avez déjà fait ça ? Non, jamais non plus ? Non, il y avait toujours sa chienne avec elle. Non, c'est qu'on a mal été aiguillé, je pense, tu vois, mal été accompagné. Parce qu'on nous aurait dit tout de suite, il faut faire ci, il faut faire ça, on l'aurait fait. Mais là, on était en manque d'informations de ce qu'il fallait faire. C'était un truc flottant, si tu veux, qu'elle nous a proposé. Obéissance, bon, que dalle, on est d'accord, vous n'avez jamais rien appris avec cette personne ? Ah non, pas avec cette personne. Non, qui ne nous a jamais demandé d'ailleurs de faire des exercices, d'apprentissage. Même petit à petit, tranquillement, rien. Non, non, le but était de la récompenser quand elle faisait quelque chose de bien. De façon naturelle ? Oui, mais pas de lui donner un ordre pour qu'elle fasse quelque chose. Ah, d'accord. D'ailleurs, elle revenait parce qu'on changeait de direction. Ah, c'est bien, tu es revenu, etc. Ah, d'accord, très bien, j'ai compris. Oui, ben bonjour, toi. Ben oui. Ben oui. Bonjour, ben t'es gentil comme tout. Ok, destruction, ça va ? Ben, le canapé, là, il y est passé. Ben, il y est passé, oui, mais c'est juste ça. C'est quand on n'est pas là. Franchement, depuis qu'en là, il n'y a eu aucune autre destruction. Seulement le canapé. Ouais. Et ça ne fait que trois semaines qu'elle a commencé d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est assez règle. Non, non, non. Descends. Non. Vous pratiquez une activité avec elle ? Alors, ça peut être courir, faire du vélo ? Bah, on nous a dit de... On nous a dit de l'attendre de la fin de sa croissance pour pas... Quel âge on vous a donné pour la fin de la croissance ? Il fallait attendre un an, un an et demi. Un an ou un an et demi, ouais. Ouais. Avant de pouvoir... Vraiment, faire de la course à pied ou... Tout ça, quoi. Elle vous aura mangé avant, hein. C'est possible. Ça commence déjà, donc, ouais. Alors, ne pas la faire sprinter comme une malade, d'accord, avant la fin de sa croissance. Évidemment que oui. Mais j'ai même envie de vous dire qu'après la fin de sa croissance, évidemment que oui aussi, on ne fait pas sprinter son chien non-stop. Maintenant, partir courir ou faire du vélo sur une allure modérée, 10 km heure de moyenne, grosso modo, d'accord ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux pour ses articulations que quand elle croise un chien, qu'elle démarre comme une malade en accélérant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens, malheureusement, à qui on dit au propriétaire « Ne faites surtout rien avant la fin de la croissance. » Le chien, quoi qu'il arrive, si vous ne faites rien, soit il voit un chien et il démarre comme un malade, soit il se met dans votre jardin et il démarre comme un malade, soit il joue dans la maison et il glisse sur le carrelage et machin, et c'est un délire. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des cas de dysplasie et en vous disant « Merde, on n'a pas profité de la chienne. » En plus, on a les emmerdes et en plus, elle a développé des troubles de comportement parce qu'on ne lui propose aucune activité. Et là, ça devient très compliqué, ça. Et vraiment, ça tient souvent à ça. L'éducation, donc en fait, lui apprendre comment fonctionne le monde des humains, c'est une base qui était juste de la part de l'éducatrice. Mais ce n'est pas illégal aussi de lui expliquer qu'un tout petit peu d'obéissance, c'est une éponge. Un chiot, il te demande juste une chose, c'est « Dis-moi comment ça marche. » En balade, vous pouvez la détacher ? On la détache presque tout le temps, mais plus depuis quelques semaines. Oui, depuis qu'on a commencé à vraiment foncer sur les gens, on s'est dit « Non, il y a trop de risques. » Toi, tu as failli avoir un... Aucun rappel, donc c'était fini. On la détache quand au loin, on voit qu'il n'y a personne derrière ou devant. Et là, typiquement, on est dans un cercle vicieux qui est classique, j'ai envie de vous dire, avec un chien qui, à mesure qu'il grandit, fait de plus en plus de bêtises et de moins en moins détaché. Mais si on reste dans ce cercle vicieux-là, eh bien, ça n'ira que de pire en pire, puisqu'il aura de moins en moins de liberté et il fera de plus en plus de bêtises ou en tout cas, il aura de plus en plus de comportements gênants. Bon, effectivement, on est sur une chienne qui ne sait pas, à mon sens, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit ne pas faire. Regardez un petit peu, elle saute sur sa maîtresse, elle lui arrache quelques bouts de cheveux, elle commence à mastiquer la table. C'est flou tout ça, c'est un peu compliqué, ça m'a l'air un peu flou dans la tête de la chienne. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va continuer la discussion à l'intérieur, j'ai envie de voir comment elle se comporte un petit peu. Nala, descends. Nala, descends. Allez, descends. Descends, Nala. Nala, allez, tu descends. Ouais, c'est par là. Par là, Nala. Allez, descends là. Alors parfois, quand on la tire comme ça, ou en fait des mouvements, on la pousse et... Elle peut... Elle croignote ? Non. Non, elle se retourne juste. Ah ! Alors dans le vide, hein, mais... Nala ! Tu es très bien. On est encore une fois sur une démarche de contrainte perpétuelle où vous avez vu, ça prend un collier, ça fait des cendres. Et je sais pas si vous avez noté, mais moi, je valide tous les comportements qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire que quand elle me saute dessus sur la terrasse, je lui fais un bisou, je lui fais une caresse. Là, elle saute sur le canapé, moi je lui fais des caresses. C'est pas pour rien, ça. Elle mâchouille comme si elle allait 4 mois. Et pourtant, les dents, elles sont faites, hein, déjà. Il n'y a pas de problème, la dentition, elle est finie. Mais là, on est vraiment sur une chienne qui a besoin de mâchouiller, qui a besoin de s'occuper, qui a envie d'attention aussi, qui a envie de faire des choses. On est sur une chienne qui mordit les mains, on est sur une chienne qui a en fait besoin d'évacuer. Et là, le vrai danger, c'est que si ça continue comme ça encore 6 mois, alors elle fera de vrais dégâts. Elle va vraiment détruire la maison. Et regardez un petit peu, il y a 3 semaines, elle détruit le canapé. On monte en puissance crescendo à mesure qu'on lui enlève des libertés. Elle, dans 6 mois, elle te fait un carnage dans la maison. Et pourtant, on a des maîtres en face qui ont l'air super sympas, mais aussi super perdus. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas en fait le comportement à adopter en fonction des situations. Ouais, un peu perdu, un peu déçu. C'est à nous-mêmes, quoi. On était en demande d'accompagnement, parce qu'on était pris un peu dans un cercle vicieux où rien ne marchait. On continuait avec la même routine, la même rengaine de mots, mais au final, qui n'avait pas d'impact sur elle. Il y a encore un mois et demi, il n'y avait ni assis, ni couché, ni pas bougé, ni tout ça. Une chienne fofolle qui n'écoute rien, pas grand-chose. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, nous, c'est devenu compliqué quand même, même si ce n'est pas une chienne agressive. C'est une chienne qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, la stratégie que j'ai choisie, c'est de valider tous les comportements pour passer pour le bon gars aux yeux de la chienne. Et c'est toujours plus facile quand tu es un bon gars d'arriver à indiquer à quelqu'un, ça, on n'a pas le droit. Par contre, on a le droit dans ces moments-là et c'est un peu la stratégie que je suis en train de mettre en place. Je vais te caresser, on va faire la bagarre, on va faire des câlins, on va faire tout et n'importe quoi. Mais ça me permettra aussi de te dire les moments où on ne peut pas faire cela. Bon, et bien allez, on va en ville. J'ai envie de voir un peu comment ils se comportent en extérieur. Alors là, voilà l'idée. On sort la chienne, vous faites une balade comme d'habitude. Vous ne changez rien à ce que vous faites. D'accord ? Si vous récompensez, vous récompensez. Si vous ne récompensez pas, vous ne récompensez pas. Si vous faites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. L'idée, c'est de voir le plus possible dans les grandes largeurs toutes les erreurs que vous pourriez commettre pour que justement, on puisse toutes les corriger. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas tricher. Non, ça marche. Et bien feu ! Attends, viens. Bon, ben là, typiquement, la sortie du coffre, c'est spectacle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sereins. Ensuite, ils la portent. Bon, on sent qu'ils ont entendu un peu tout et n'importe quoi. Ce qui fait que ça les fait hésiter, en fait, dans tout ce qu'ils font avec ce chien, même les choses les plus simples, les plus basiques. Et là, ils sont en train de créer des troubles, en fait, en faisant ça. En tout cas, ça promet, hein ? Voilà. Attends. Je suis là, je suis là. Elle a huit mois, mais j'ai aucun contrôle, là, sur la situation. Nala, voilà, tiens. Allez, non. Nala, non, 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 viens. Nala, tu viens. Nala, viens. Nala, non. Nala, non. Nala, tu laisses. Hop. Allez. Tu dis, si elle est, tu veux le mancher en fait ? Il y a plein de trucs partenaires, là. Nala, non. Allez. Le carnage. Non. 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 Vous allez beaucoup en ville, chez vous ? Non, presque jamais. On en a fait un peu, mais c'est vrai que là, on l'a fait, je vais le faire récemment, mais comme il y a tous ces problèmes, on le fait honnêtement, le moins possible. On ne l'a pas fait souvent. Très bien. Non. Non. Nala, tu laisses. Tu laisses. Nala. Tu laisses. Ouais. Ouais, bien. Tu laisses. Allez. Non. Tu laisses, Nala. Tu laisses. Tu laisses. Allez. Nala. Non, tu laisses. Nala. Tu laisses. Tu laisses, Nala. Nala, tu laisses. Ah, non. Non, non. Allez. Non, non, non. 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 Nala. Non. Tu laisses. Allez. On y va. Tu viens. C'est bien. Non, Nala. Allez. Nala. Tu viens. Non. Oui, c'était un peu fatiguant. Bon. Ça fait un carnage. Alors, bon. La marche en laisse. Allez. On n'en parle même pas, d'accord ? Ça sert à rien. Mais alors là, vous avez vu un petit peu, des noms dans tous les sens, des tu laisses dans tous les sens, des à-coups dans tous les sens, bref, en gros, ça s'appelle une balade anxiogène ou chez moi, ça s'appelle une balade de merde qui fait chier. Par contre, autre indication, celle-là, vous devez la choper, c'est une grosse qualité qu'a la chienne, elle n'est pas con. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que tous les tu laisses sont égales à mon maître va me filer un gâteau. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va choper, elle le fout dans sa bouche, elle entend le tu laisses, elle lâche ce qu'elle a dans la bouche, pam, elle sait qu'elle est récompensée. Ça s'appelle un défaut d'apprentissage. Ils ont appris à l'envers. Ce qui fait que maintenant, en fait, elle se dit, il faut que je prenne quelque chose dans ma bouche pour entendre le tu laisses pour pouvoir avoir un petit gâteau. Génial. Celle qui nous a bien eues. Ouais. Voilà. Je vais leur proposer, en fait, de jouer avec leur chienne parce que j'ai quand même un petit doute sur le fait, est-ce que ça leur arrive au moins une fois de temps en temps que de jouer, de s'éclater, de lâcher prise, en fait. Vous nous montrez un petit peu comment vous faites quand vous jouez avec, quand vous amusez au quotidien, avec un petit jouet, un petit truc. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Non. Non. Tu attends. Non. Non, non, non. Ah. Voilà, c'était sûr, ça. Même quand ça joue, ça lâche pas prise, ça prend pas de plaisir, ça kiffe pas, en fait. Non. Là. Assis. Assis. Assis, là. Assis. Gat. Là, là. Tu laisses. Tu laisses. Non. Assis. Assis. Et il y a du non, et il y a de la contrainte, il y a beaucoup de choses qui ne ressemblent pas du tout à la personnalité des maîtres. Et ça, c'est des espèces de microbes qu'on a foutus dans leur tête et qui font que maintenant, ils se sont interdits en fait d'être heureux avec leur chien. Et ça, c'est vraiment problématique. On fait le... Tu te caches ? Ouais. Non. Ouais. Attends. Assis. Là-là. Assis. 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 Là-là. Assis. Là-là. Tu viens. Ouais, tu viens. Super. Première chose, bon, on voit qu'elle a fait très, très, très peu de villes. C'est un peu un enfant sauvage quand elle arrive en ville. D'accord ? Ensuite, soit vous vous contredisez quasiment perpétuellement. Tout les deux. Ouais. OK. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais Quentin dit un truc, l'autre dit autre chose. Et le chien, en fait, prend une option. Typiquement, tu lui demandes de s'asseoir. Il rappelle. Assis. Là-là. Tu viens. Elle ne s'est jamais assise. Et elle est partie. Ouais. Boum. Mise en erreur. Et ça, il y a énormément de petits moments comme ça qui font que le chien, en fait, comprend qu'il peut faire ce qu'il veut. Et qu'il n'y a pas d'obligation d'écouter qui que ce soit, en fait. Non, non, on n'a pas conscience. Pas du tout. Non, non. On se contredisait. Ça, je ne savais pas du tout qu'on se contredisait. Bon, évidemment, j'imaginais qu'on ne disait pas les bonnes choses au bon moment. Mais non, le contredire, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, ouais. Donc, il remet un peu de la lumière sur ce qui ne va pas, quoi. Ensuite, on se rend bien compte que dès qu'on la met sur un milieu comme une forêt, elle ne part pas systématiquement au sol à aller choper les trucs. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qu'un n'importe quel chien mâchouille la plupart du temps. Dès qu'elle arrive dans la ville, par contre, là, ça devient beaucoup plus compliqué. On est sur une chienne qui, très clairement, a besoin de s'occuper et a besoin d'avoir un but dans sa vie. Si on ne lui trouve pas une occupation ou un but, vous ne pouvez pas vous en sortir. Elle s'ennuie à crever quand elle ne fait rien. Et pour elle, aller marcher dans une ville, par exemple, ça s'appelle ne rien faire. On passerait la ville en vélo, par exemple. Elle ne mangerait rien de ce qu'elle trouverait au sol. Dernier défaut d'apprentissage, c'est que comme il n'y a pas eu d'apprentissage, eh bien, constamment, quoi qu'il arrive, vous me la chopez au collier. Pour la faire avancer ? Pour tout. Pour un pas bouger. Ah oui, quand t'es parti. Pour un « tu laisses », parce que là, sinon elle ne le laissera pas. Pour un « viens », là, elle ne viendra jamais à aucun moment. Et vous avez de la chance, parce que quand vous prenez au collier comme ça, tout comme quand vous mettez la main ici, vous mettez en position de combat le chien. Beaucoup de chiens deviennent réactifs avec le temps, parce qu'ils commencent à faire de mauvaises associations. En gros, vous les chargez d'émotions, il se passe quelque chose devant, et après, quand ça lâche, ça part. Bon, allez, on va les laisser se reposer pour aujourd'hui. Demain, on commence vraiment le taf, et il y en a un peu, quand même, hein ? No, c'est rien que ça. N'est-ce que ça ? Ouais. Oh oui, le singe. Oui. Ouh du côté, ouh du côté. Ouh là là. 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 Mais moi, si je fais ça, elle me bouffe le bras, par contre, tu vois. Bah, comme lui. Ouais, mais là, là, là. Oua. Ah, d'accord, OK. Attendez, ça, c'est moi. C'est moi, là. Là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que je suis juste en train soit de dépenser la chienne, soit de jouer. Attention. C'est un peu plus que ça. Voilà, ça, c'est plus notre quotidien. Ça, c'est toute la journée, ça. Couché. 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 Non. T'en as pas assez. Couché. Couché. Très bien. Ça s'appelle le harceleur harcelé. Ça s'appelle le harceleur harcelé. Ah oui, c'est ça. Voilà. OK. Alors. Une stratégie. Quand vous avez une chienne. Quand vous avez une chienne comme ça, c'est de commencer à lui dire très bien. Eh ben, on va inverser les rôles alors. Comme ça, tu vas voir comment c'est chiant de faire ça. Couché. Couché. Et si elle ne couche pas, vous relancez le jeu. Pour lui faire comprendre que la seule solution pour que vous vous arrêtiez, c'est de se coucher. D'accord. On va la faire chier quoi. Exactement. Couché. Oh non, que tu ne reprends pas des forces. Non. Non. Ça, je t'ai dit que c'était une force. Ça, je t'ai dit qu'on ne fait plus ça. Il ne peut rien pour toi. Couché. Couché. Très bien. Tu peux tuer. Je l'ai eu. Bravo. Voilà. Petit 1, impact psychologique sur le chien. Harceleur harcelé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça permet ensuite de lui dire non si elle te saute dessus. Tout de suite, elle redescend. Elle ne l'envisage plus. Très bien. Ça va permettre de lui faire comprendre. Voilà ce que ça fait de vivre ça. Et maintenant, arrête. Mais ça ne peut pas se suffire à soi-même. C'est pour ça qu'il lui faut deux, trois jouets aussi d'occupation pour dire t'es relou, t'as envie de sauter, t'as envie de faire je ne sais quoi. Va sur tes jouets. Et quand il n'y a pas les jouets, jouer d'interaction. Et là, on s'amuse. On peut jouer à la corde. Et comme ça, on peut la sanctionner si elle saute. Mais elle peut surtout comprendre la sanction. Qui est autre chose. Parce qu'on a fait tout ce qui se passait autour. Et tout ce qu'il fallait. D'accord ? Elle était surprise un peu. Surtout que moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est qu'il a dit coucher et qu'elle s'est couché. Alors que nous, on fait des couchers sans friandises, sans rien. Ouais. Et on fait d'abord le assis avant le coucher. Et le coucher tout de suite, elle ne le fait pas. Et tout d'un coup, elle se couche. Donc c'était aussi impressionnant à voir en direct. Ouais. Je te dis, il est fort quand même. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu comment vous avez commencé à lui apprendre le rappel ? Bon allez. On va se mettre un peu à bosser là. J'ai envie d'aller les titiller un petit peu sur toutes les erreurs qu'ils peuvent faire au quotidien. Des trucs où ils ne s'en rendent même plus compte. On va faire plein de trucs. On va faire du rappel, du pas bouger, du reste, du machin. Bref. On va passer un peu tout en revue. Et on va voir à quel moment on peut justement aller les chercher un petit peu. Voilà. Tu viens. Encore. Tu laisses. Là, elle vient de te faire du rappel. Bravo. Par contre, tu fais super bien le rappel. Bravo. Ça, je marche bien. Assis. Ouais. 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 Tu es trop forte. Ouais. Stop. Couché. Stop. Stop. Non, cache pas les... Tu les cache pas. Assis. Assis Nala. Nala. Assis. Assis. Et couché. Couché. Couché Nala. Voilà. Très bien. Pas du tout. Pas du tout. T'as pas le droit. Là, encore une fois, c'est pareil. T'as voulu partir sur... Tu restes droit. Couché Nala. Ah oui. Ok. Jusque là, ça me va très bien moi. Première hésitation de ta part. Tu intègres la main. Juste après. Là, message au chien. Je suis un peu fragile. Mais attends, c'est parce que c'est pas fini. Parce qu'après, qu'est-ce que tu nous fais ? Allez, couché, on t'amène au sol. Soit tu amènes au sol. Tout de suite. Tout de suite. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de trouble de communication sur le chien. Soit tu n'amènes pas au sol. Mais en tout cas, quand tu prends une option, tu dois la garder cette option. Dès que c'est net pour le chien, c'est plus facile. Sinon là, vous avez une chienne qui est extrêmement résistante à tout ce que vous pouvez lui demander. Parce qu'habituer à désobéir sans que ça pose trop de problèmes. Et donc, tu lui dis au pied, si elle est en train de bouffer un truc, d'abord je vais manger, puis après je vais revenir. Et surtout, petite surprise pour la fin, c'est celle en général qui fait le plus mal au cœur des maîtres. C'est le petit parcours pour voir si on se fait confiance. C'est le petit parcours pour voir si son chien, finalement, est heureux dans la vie quotidienne. Parce que, est-ce qu'il a des peurs ou est-ce qu'il en a pas ? Est-ce qu'il a beaucoup de réticences à faire des choses ou pas du tout ? Et là, en général, ça touche au cœur. Et c'est un peu ce qui va leur arriver, mais c'est aussi un très bon électrochoc pour arriver à mieux comprendre et percevoir ce qui entoure le chien. Allez, tu viens ! Vas-y hein ! Allez, allez ! En général, les chiens passent par au-dessus, mais bon, envisage-le comme tu veux ! Tu viens ! Allez ! Ouais ! Super ! Super ! C'est beau ça ! Super ! Nala ! Tu viens ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, Nala ! Allez, viens ! Super ! Bravo ça ! C'est super ! C'est bien ! Nala ! Nala ! Ouais, ouais, ouais ! Vas-y ! Nala ! Allez ! Tunnel ! Nala ! Tu viens ! Voilà, super ! Allez ! Il est où ? Allez ! Allez ! Super ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Super ! Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Petit 1, vous avez une chaîne qui n'a jamais rien vu. Rien. C'est-à-dire que toutes les premières lignes, elles les refusent toutes au départ. Elle a peur de tout. Elle a peur de marcher sur des jouets, elle a peur de marcher dans un tunnel, elle a peur de sauter ça avec une nez. Elle a peur, entre guillemets. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle est terrorisée, la chaîne. Mais... Elle ne connaît pas. C'est un peu difficile. Voilà. Surtout pour une chaîne un peu fofolle. Souvent, les chiennes avec ce profil-là vont sauter partout. Ils vont sauter là, ils vont sauter là, ils vont faire n'importe quoi. Non. Elle, elle n'est pas là-dedans. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous vous rendez compte que quand vous la mettez dans des situations un petit peu plus compliquées ou quand vous travaillez tout simplement parce que pour elle, c'est travailler ça, eh bien elle est concentrée sur vous. Parce qu'à chaque fois, elle est déterminée, elle ne va pas aux papillons sur le côté. Elle cherche les solutions. Elle cherche à savoir dans quelle direction il faut aller. Elle se dit, attends, mais je suis déjà passé par là. Pourquoi là, je ne peux plus ? Elle envisage les autres trucs. Elle se concentre. Ça veut dire que là, ça y est, on est connecté. On fait quelque chose de pas chiant pour elle. Ouais. Voilà, en fait, la vraie chose. D'accord ? Très bonne première séance pour Nala. Je suis content d'elle parce qu'elle a repris de la pêche. Elle a du dynamisme. Les maîtres m'ont l'air très à l'écoute. Ça va être une bonne semaine avec elle. Je pense que c'est une très bonne chienne qui est effectivement capricieuse, qui n'est pas habituée à ce qu'on lui demande des choses. Mais surtout, la pauvre, elle n'a quasiment rien découvert dans sa vie. Et résultat, elle me semble un petit peu… C'est un paradoxe, cette chienne. Puisqu'elle est faux-folle, mais elle est apeurée. Et elle n'est pas apeurée parce qu'elle est faux-folle. Et en fait, des fois, elle peut vous tromper en vous donnant l'impression qu'elle aime tout le monde. Alors qu'en fait, elle est un petit peu sur la réserve. Donc là, il va falloir y aller avec beaucoup de toucher. Mais je suis persuadé que ça va le faire. C'était inespéré. Hier, on a bien bossé. On a fait plein d'exercices. Là, j'ai envie de leur montrer aussi aujourd'hui que les exercices, ça peut être en jouant. Mais ça peut être aussi dans un cadre autre que des choses très stéréotypées. Regardez là, par exemple, vous avez un maître qui va dire coucher. Si la chienne se couche, elle est détachée, elle va jouer. Si elle ne se couche pas, la maîtresse va faire un pas de recul alors qu'elle a le jouet de la chienne entre les mains. Et en fait, va s'éloigner. Nala, coucher. Coucher, Nala. Nala. Coucher. Nala. Coucher. Nala. Coucher. Nala. Coucher. Détache tout de suite, elle va jouer Excellent ! Allez là là ! Très bien, allez vas-y Oui, bravo ! Bon, vous avez compris un peu le but du jeu Là on va jouer au niveau intellectuel, psychologique sur le chien Sur le côté, plus vite tu fais, plus vite tu vas avoir Alors le plus vite tu vas avoir, ça peut être sa maîtresse, ça peut être le jouer Ça peut être plein de choses Mais surtout, on commence, parce qu'on est sur une petite capricieuse aussi Sur cette chienne-là, on commence aussi le côté Bon, tu vas faire un truc qui n'a pas d'intérêt à tes yeux Ça en a juste un pour moi Mais tu vas voir que si tu le fais, et plus vite tu le fais Plus vite tu vas trouver de l'intérêt à le faire Parce que tu vas pouvoir avoir ce que tu veux C'est un peu ce qui lui arrive en ville quand elle s'ennuie par exemple Pendant deux jours, on va enchaîner ce genre d'exercice On va enchaîner des parcours, tous plus différents les uns que les autres On va essayer en fait d'éveiller cette chienne De la faire progresser Et en fait de la mettre en condition pour pouvoir réussir sa première vraie sortie en extérieur On sent une relation qui se crée On sent que c'est quand elle a compris, quand elle nous aient confiance qu'elle le faisait Qu'elle passait des trucs complètement nouveaux qu'elle n'avait jamais fait Des tunnels, des passerelles, etc. Où au départ elle est hésitante, tu vois, elle n'a pas envie d'y aller Et puis quand on voit que ça marche et qu'elle a envie d'y retourner une seconde fois Et puis en la guidant comme ça, c'est hyper chouette C'est fun en plus On a adoré, ouais Bon, comment ça va ? Ça va super La forme ? Nickel Au top Et bien aujourd'hui on va aller travailler à la plage On va sortir du centre On va voir si elle a compris ce qu'on a fait hier On va surtout voir un petit peu comment elle se comporte quand elle est dehors Est-ce qu'elle saute sur les gens ? Est-ce qu'elle continue à partir sur tout ? Est-ce qu'on arrive à prendre de l'obéissance ? Et surtout on va commencer à travailler en milieu réel D'accord, elle a déjà été à la plage ? Non Ok super Là c'est vraiment important de toujours laisser du mou à la chienne Parce que je veux impérativement qu'elle arrive à nous montrer Si elle a compris, pas compris Qu'elle soit en mesure de réfléchir sans être complètement assistée Par une laisse trop courte ou on mettrait un à-coup Ou en tout cas elle serait en bout de cette laisse Et là c'est vraiment intéressant de la voir penser, réfléchir Mieux percevoir son environnement Et mieux comprendre surtout ce qu'elle peut faire ou ne pas faire On y va Allez, on y va Excellent Pour faciliter un petit peu la vie des maîtres Pour faciliter aussi la capacité de concentration de la chienne On va installer un petit mot qui est le on y va Alors c'est le on y va du aller on avance Elle avance et évidemment on est au début de l'apprentissage Et bien on récompense la chienne Un petit gâteau, une petite caresse Et hop c'est parti On avance On y va Allez Nala On y va Excellent Et là on s'est rendu compte quand même que Déjà au niveau du vocabulaire Nous on avait trois mots Trois mots qui voulaient tout dire et donc rien dire Ouais Qui n'avaient plus de valeur pour elle Ok on peut la faire jeu Ah et bien ça y est Ça y est Ils ont enfin réussi à oublier tout ce qu'ils pensaient savoir Ça joue Ça fait n'importe quoi Ça rigole Ça s'amuse Ah ça lâche prise en fait Ça y est Tu t'as rappel ? Ouais Nala Tu viens Ouais viens tu viens Bon très bien Ça c'est bien Ça c'est bien Voilà Stopper tous les contacts Recaresse Super Super on stoppe tout Non Recaresser Ouais 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 Stopper tout Excellent C'est bien Oui c'est bien Oui ma petite Eh oui Allez On caresse On caresse On caresse Ça monte en excitation Ouais Et à un moment donné Le seuil d'excitation est trop haut Donc elle perd un peu le contrôle Au moment où elle perd le contrôle Vous arrêtez tout Ce qu'on veut c'est qu'elle saute Elle saute D'une part ça je ne veux pas Je stoppe la caresse Elle se remet les quatre pattes au sol Allez On peut recaresser On arrête tout Et là on l'attend Et on veut juste qu'elle réfléchisse En disant attends Je vais quand même faire engueuler Quand ils ont arrêté la caresse tout à l'heure Qu'est-ce qui a engendré Le fait que tu sautes Et c'est comme ça qu'elle va réussir A monter tellement son seuil D'acceptabilité En tout cas des situations De l'environnement Et c'est aussi comme ça Qu'à la fin Et bien en fait Elle sera beaucoup plus stable Et donc Elle n'aura pas les comportements Qui pourraient être des comportements Gênants au quotidien Comme celui de sauter Sur tous les gens qu'elle croise Parce qu'elle veut un câlin Voilà Alors ça c'est bien Parce qu'elle lui laisse du mou Elle est en train de diriger Il n'y a pas de pression On y va Et elle prend la décision D'elle-même De revenir Ça c'est bien Tu montes Allez monte Nala Allez monte Allez Ouais Super Elle vient Allez on y va Ouais On refait Allez viens Allez on y va Super Allez on y va Voilà C'est cool Nala Tu viens Super On y va Nala Ouais Super Oh c'est très bien U Nala On y va Allez on y va Voilà Je sais pas pourquoi Les enfants C'est encore plus Tu vois Excitant pour elle Qu'un adulte Les enfants ils savent pas Ne pas bouger Ouais C'est pas la taille quoi Il y en a peut-être trop Tu vois du coup C'est la cour de récré là Allez C'est bien Ça c'est bien On a dit miracle Bravo C'était génial Ça fait depuis qu'on a envie que ça se passe comme ça Donc là C'est satisfaisant Ouais Je suis vraiment content de cette sortie Parce que pour le coup Ça valide les deux jours qu'on a passé avant à bosser On passe des vélos On passe des gens On passe des joggers On passe des enfants Des enfants un peu partout On est passé au menu de colo Et ça c'est vraiment cool Parce qu'on sent une chienne Qui est en train progressivement De comprendre Et de mieux percevoir L'environnement qui l'entoure Et un chien qui perçoit son environnement correctement Est un chien moins anxieux Et plus heureux Et bien vu qu'elle progresse Et qu'elle progresse très bien Et bien on va continuer à lever le niveau Et cette fois-ci on va lui présenter un chien Puisqu'elle adore les chiens Et on va travailler avec ce chien Et on va justement lui apprendre A revenir A ne pas bouger Et ainsi de suite Et surtout à avoir des moments Où elle va pouvoir aussi Elle aussi Lâcher prise Et s'amuser Coucher Très bien Allez va Ouais Tu restes Tu restes Super tu payes Super Tu me refais exactement la même chose Cette fois-ci tu ne tiens que la dragone Et ta main La main qui ne tient pas la dragone Tu la poses sur ta tête Tu restes Tu restes Tu restes Tu payes En avançant Tu restes Sinon tu refais 12 fois ça Super Ça c'est cool Pourquoi la main sur la tête ? Parce que la chienne Elle va chercher la main Parce que c'est la main qui récompense Ah ouais Et donc à chaque fois Que tu vas mettre ta main là Elle est là Elle regarde la main Quand on veut vraiment valider un exercice Pour se dire Est-ce qu'elle a vraiment compris Ouais On va au bout des Ou est-ce que Peut-être qu'on est en train de biaiser le truc Maintenant qu'elle a capté C'est nickel D'accord Reste Tu payes Reste Reste Super Reste Super Super Beaucoup de points de regard Couché Très bien Allez va Très bien Tu peux la rappeler ? Bah là Tu viens Récompense Super Allez vas-y Allez va jouer Ok parfait Fouette Fouette Ouais Canon Et bah ça c'est fort Parce que pour une chienne Qui avait aucun rappel Elle est en train de jouer Avec un autre chien Elle est dans sa phase de jeu Il la rappelle Elle revient direct Mais ça fait une petite heure Quand même Qu'elle est en train de jouer Qu'elle est en train de s'amuser Et moi je veux pas tricher avec les gens Ce qui fait que le lendemain On va demander à l'autre chienne D'arriver bien plus tard D'accord Elles se sont pas vues Et là l'idée en fait C'est Première rencontre Très excitée Très heureux Elle a envie d'y aller Et on va demander au maître De la rappeler Pour voir si réellement Ce qu'on est en train de faire Fonctionne ou non Tu viens Ok Tout de suite Ça c'est bon Super Allez vas-y Allez Ça ça veut dire Qu'on a bien travaillé hier Ouais Ça valide tout ce qui s'est passé Mais là c'était incroyable Ça c'était top C'est top C'est une affaire Qui roule tranquille Voilà Ça c'est cool Et comme c'est cool Et que tout avance très bien Et bien on peut faire encore Autre chose Et on peut essayer de régler La dernière chose Qui gêne A savoir Le fait qu'elle mange Quasiment tout Ce qu'elle trouve Au sol Alors on va mettre Des trucs au sol On va bosser En intérieur En extérieur Dans la rue Bref On va foutre le bordel Partout On va essayer de comprendre Pourquoi elle fait ça Et on va agir dessus Et Je vais quand même Aller en ville 10 petites minutes Parce que je veux Leur montrer quelque chose Dont je leur ai parlé au départ Et j'ai besoin Qu'ils arrivent à le voir Pour mieux le comprendre C'est le fait de mettre du rythme Donc là qu'est-ce qu'on va faire Je vais prendre la chienne Je vais le mettre à courir Tout simplement Alors pas courir Comme Ushen Bolt On va courir normalement Mais on va mettre du rythme Et là qu'est-ce qui va se passer Et bien on va passer D'une chienne Qui cherche à tout récupérer A une chienne Qui ne récupère Rien au sol Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose D'intéressant Qui est en train de se passer Parce que je deviens Quelqu'un d'intéressant A ses yeux Parce que je mets du rythme Cette chose là Cette chose là Permet de mieux comprendre Comment fonctionne Cette chienne Pour arriver à lui trouver La bonne solution Alors la bonne solution Petite astuce Dans un premier temps On va lui donner Quelque chose à mâchouiller Là on va prendre un sabot Par exemple Parce qu'elle Surkiffe les sabots Et l'idée c'est quoi ? C'est de dire Si on lui met ça dans la gueule Elle ne prendra plus Ce qu'il y a au sol Parce que le sabot Est plus intéressant Que ce qu'il y a au sol Ça c'est la première étape La deuxième étape Ce sera de lui mettre De l'aléatoire En lui disant Plus tu vas rester sur moi Plus tu auras de chance Que je te donne Ce fameux sabot Donc décroche De ce qu'il y a au sol En faisant ça On est en train de casser Le cercle vicieux De punition Sanction Non Tu laisses Et toutes ces embrouilles Qui vont avec Et donc Elle est en train de percevoir Des ondes positives A un peu de bonheur Ça nous permettra Le jour où elle repartira au sol Une fois De pouvoir lui indiquer Que ça on ne veut pas Et elle aura eu comme ça La bonne version La version bonheur Et la mauvaise version Elle peut donc faire un choix Aujourd'hui Elle ne peut pas faire de choix Dans la vie qu'elle a Pourquoi ? Parce qu'elle n'a que la mauvaise version On attend de voir quoi Mais petit espoir quand même Que ça fonctionne Allez on y va Sublime Allez Super Magnifique Magnifique Allez Les papiers Les mégots Non C'est bon Très bien On se dit c'est cool On va peut-être trouver une solution Ouais carrément On se dit tiens Il y a peut-être Effectivement Une solution Allez On y va Très bien Très bien Allez On y va Bon Et bien voilà Une bonne séance qui se termine Cool La chienne a bien compris La chienne a bien A bien assimilé le message Elle conserve en gueule Maintenant il va falloir Que eux Ils continuent dans ce sens là Parce que là L'idée C'est vraiment de dire A la chienne Voilà Toute ta vie Tu as entendu non Toute ta vie Tu as entendu des tu laisses Quand tu étais en rue Et bien là aujourd'hui Tu n'entends rien Juste de la bonne humeur Et ça c'est vraiment cool Et ça va permettre à la chienne D'évoluer rapidement Ouais C'est très bien que de toute façon Il y aille nous trouver une solution Quand même Quand même Il n'y aille pas nous laisser partir Bon bah Bon courage Et évidemment Le but du jeu C'est pas de laisser ça Toute sa vie Dans la gueule de la chienne C'est simplement de permettre à la chienne De comprendre Qu'il y a une autre vie A côté des non Et des tu laisses Il y a une autre vie A côté du stress Et de l'anxiété Et cette vie là C'est Ne mange rien Et il ne se passe rien Et dans un premier temps Pour pouvoir lui apprendre On va lui mettre Un truc qu'elle adore dans la gueule Qu'elle ne veut pas lâcher Résultat Elle ne touche plus à rien Et tout se passe bien Et petit à petit On va lui enlever Pour lui faire comprendre Attention En fait Tu vas retrouver ta vie anxieuse Si tu pars au sol Mais pour comprendre ça Il fallait lui trouver une solution Pour que justement Elle n'y aille pas au sol Et la solution Je crois qu'elle est trouvée là Bon C'est le dernier jour Le dernier jour C'est le meilleur pour moi Parce que c'est celui où je ne bosse pas Donc Maintenant C'est à eux de jouer Je veux voir du changement Je veux que tout Soit appliqué A la lettre Et je compte sur eux Là on se met en configuration Comme si vous étiez chez vous Ok Pas de conseils Rien du tout Faites comme la première balade Que vous allez faire Quand vous allez arriver chez vous Ok D'accord ? On y va Nala Très bien On y va Nala Allez On y va Super Super Nala Excellent J'ai essayé de vraiment De respecter ce qu'il fallait faire Et vu que ça a marché tout de suite Bon bah c'est cool On continue Super ça Excellent Allez Tu viens On y va On y va Nala Super Allez Allez On y va On y va Super 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 Un petit à temps Attends Ah si Magnifique ça C'est assez joli ça Attends Tu lui cales Assis Assis Nala On est joueur Non C'est pas grave Laisse la manger Assis Couché Nala Nala Assis Couché Nala Splendide Tu lui donnes Excellent le coucher Super Super Allez Et un petit tu reste Parce que sinon On va les envisager Magnifique Super Bilan Positif Ouais Enfin On l'envisage mieux De se promener tranquille Ouais Et puis même de le faire comme ça 10-15 minutes Quand ça se passe bien C'est même sympa Ouais on a envie de le bosser A fond ouais Ouais Bon et bah c'est cool Et bah écoutez en tout cas Bon retour Merci Encore un grand merci d'être venu Merci à vous On s'est régalé Et puis On va se dire à bientôt Ouais On va pas se dire adieu Ok Allez rentrez bien Merci Allez Nala Allez Allez Ah bah convaincu Qu'on peut changer Bien les choses Parce qu'elles ont déjà bien évolué Qu'on a maintenant Un beau panel De nouvelles choses À appliquer À faire Qui vont nous aider Dans le quotidien À continuer À améliorer les choses Donc plutôt Se rend Confiant Mais on est hyper content Ah ouais Ouais incroyable En une semaine Tout ce qu'on peut changer Tout ce qu'on peut apprendre Et bah Laura Edouard Bravo Voilà Ça c'est beau Ça c'est bien Et ça ça fait plaisir Et je vais vous dire Pourquoi ça fait autant plaisir Parce que ce genre de chien Qui n'a aucun problème Qui est tranquille Qui au final Hé A qu'un seul défaut C'est celui d'aimer Et bien ce genre de chien Si on réagit pas Et bien il devient problématique Dans six mois Dans un an Et il finit en chien difficile Et il finit Et bien il finit avec une vie de merde Alors que Le seul reproche Qu'on va pouvoir lui faire À ce chien C'est d'aimer Et ça ça me fait chier Alors Bravo Bravo à vous Bravo d'avoir réagi Bravo d'avoir refusé De penser Que tout ce qui vous a été raconté Jusque là Pouvait être vrai Parce que non C'est pas vrai Quand on aime On punit pas Quand on aime On sanctionne pas Et on cherche un peu plus A comprendre ce qui se passe Et en vrai Je vais pas mentir Qu'est-ce que ça fait plaisir D'avoir des clients Qui se sont remis en question Dès la première minute Ça a été très vite Parce que leur attitude A été exceptionnelle Et résultat Et bien quand on a Des clients au top Un chien au top Et bien ça peut que faire Une vie au top Allo Spinag Coucou à tous Voilà notre petite vidéo Pour vous donner Des nouvelles de Nala Qui va très bien Comme vous voyez Après notre passage On a continué A faire tout le travail Qu'on a fait avec Tony Et qu'on a mis en place Dans notre quotidien Ça va vachement mieux On peut sortir Aller en ville Aller en forêt Aller en vacances Aller chez des amis Avec l'esprit tranquille Et Nala s'amuse Nous aussi On peut enfin Communiquer avec elle Et faire plein de choses Avec elle sereinement Ça c'est trop bien Ouais C'est vraiment trop bien Même notre entourage L'a remarqué A notre retour De l'expérience Esprit Doc Elle avait beaucoup changé C'est vrai qu'elle est Elle est plus gérable En tout cas on sent Qu'on a posé Les bases D'une éducation Qui n'était pas du tout là Auparavant Et donc du coup On se comprend mieux Nala nous comprend mieux On la comprend mieux Et en tout cas Ça s'en ressent Dans notre quotidien Qui est quand même Beaucoup plus Beaucoup plus léger Et beaucoup plus tranquille Voilà Elle s'est fait Une bande d'amis chiens Donc c'est vrai Qu'elle a beaucoup plus De temps de rencontre Avec d'autres chiens Et elle s'éclate vachement Donc voilà C'est super Bah ouais C'était vraiment En tout cas Une super expérience Merci à toute l'équipe Merci Tony Merci tout le monde Merci tout le monde Tous ceux qui filmaient Tous ceux qui nous ont bien accueillis Et qui ont bien accueilli Nala Et C'était un super souvenir C'est top Merci beaucoup Merci Un grand merci Ciao Ciao